Bonjour à tous, merci beaucoup de l'invitation Jean-Pierre de parler des badges dans les Fab Labs, qui est une passion pour moi depuis déjà 3-4 ans. Donc grosso modo, j'ai 15 ans d'expérience et d'expertise en stratégie numérique, donc depuis le début de Twitter en 2007, et donc j'ai beaucoup travaillé dans le monde des PME, d'éducation à la santé comme consultant. Depuis 8 ans, je suis vraiment spécialisé beaucoup en innovation ouverte, donc puisqu'il est Living Lab et Fab Lab et les nouvelles technologies de type blockchain en termes d'usage numérique et non pas seulement de plateforme technologique. Et depuis 4 ans spécifiquement, je travaille au niveau des badges numériques, autant dans une start-up qu'au niveau de mon doctorat à l'UQAM et à Concordia. Donc je fais effectivement mon doctorat avec M. Harvey à l'UQAM en communication organisationnelle et aussi en co-direction avec Anne-Louise Dabessin, qui va parler un peu plus tard, sur les technologies éducationnelles avec Concordia, qui pourra mieux présenter tous les travaux de milieu et du regroupement Education Makers. Donc je travaille depuis presque 10 ans maintenant avec l'organisme Communautique, qui est un hub d'innovation, comme j'avais présenté il y a l'autre rencontre, un hub d'innovation, une innovation ouverte pour le numérique, qui est l'appropriation par les usagers, par les citoyens. C'est un Living Lab depuis 2010, donc une méthodologie de design puissant pour répondre à des enjeux complexes. Et aussi un premier Fab Lab au Canada qui a été créé en 2011, donc ici au Canada, et aujourd'hui on a un réseau canadien et québécois intéressant. Et je me suis dit qu'on travaille beaucoup sur le volet économie, le volet éducation, le volet traduction numérique et l'inclusion, bien sûr, numérique, qui était la base du projet de cet organisme-là. Depuis 2015, je suis un chercheur en résidence, donc je travaille effectivement sur les badges numériques ouverts pour les Fab Labs ou dans les contextes, autant au niveau local qu'international, et en innovation ouverte au niveau des plateformes et de la confiance qu'on peut générer à travers les technologies. Je vais un peu aller plus rapidement sur l'objectif des collégiales et scolaires que le grand défi du marché du travail futur, mais rapidement, on voit les grands défis en éducation dans les tendances qu'on nous présente, c'est beaucoup l'apprentissage au long de la vie qui est un enjeu présent dans toutes les innovations technologiques et des manières d'enseigner, beaucoup de parcours d'apprentissage pour cette adéquation formation-travail, aussi la numérisation des données qui est un de mes phares de lances, et la gouvernance de ces données-là qui est très importante. On parle aussi derrière ça au niveau technologique des standards, de l'interopérabilité, de la validation, de l'authentification unique, donc même le signal signal, qui sont des défis technologiques importants dans des réseaux comme celui des cégeps. Et plus précisément, l'historique, qui, grosso modo, des technologies qui ont évolué en apprentissage, on a bien sûr les MOOC, les plateformes de type Moodle aussi, que je n'ai même pas mis ici, mais qu'on voit la stratégie d'apprentissage à distance, la mobilité est apparue aussi grandement, les gens se forment beaucoup par téléphone intelligent maintenant, les simulations sont apparues, donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'évaluation des bases que je vais vous parler, mais ça s'est nécessaire aussi dans la vision de l'analytique, on voit beaucoup dans pouvoir comprendre l'apprenant pour lui offrir une personnalisation de son apprentissage jusqu'à potentiellement l'intelligence artificielle, avec les dérives possibles et les bons côtés, bien sûr, et la pédagogie active, bon, les Fab Labs s'insèrent dans cette vision-là, puis toutes les infrastructures derrière ça, dont la blockchain. Donc, grosso modo, avant de commencer les badges, je suis très fier de dire qu'au Québec, on a quand même réussi en quelques années, avec plusieurs personnes, à faire apparaître le concept des badges numériques dans le plan d'action numérique en éducation qui a été déposé en juin 2018 à l'époque, donc c'est d'avoir une référence pour la petite histoire des badges au Québec aussi, depuis avant que j'ai commencé à en travailler, il y avait d'autres acteurs qui étaient actifs là-dessus, donc voilà la petite histoire. Donc, les badges numériques, en fait, c'est vraiment un usage qu'on peut référer facilement au mouvement des scouts, c'est-à-dire des compétences que l'on cumule sur des petits écussons ou des patchs, et ça permet de vraiment cumuler des micro-accréditations sur des compétences. Aujourd'hui, on peut basculer facilement dans le monde des jeux vidéo, donc dans les interfaces de jeux. On parle vraiment de, donc, credentials, qui est un concept dur à traduire en français, mais c'est vraiment une manière des attestations, donc des diplômes. Aujourd'hui, on peut rajouter des nouvelles manières de reconnaître, de certifier des micro-compétences, reconnaître un effort, reconnaître tout le temps. On peut vraiment, tout ce qui est non formel peut être enfin encapitulé à travers l'outil des badges numériques. Une définition très simple, un badge numérique, en fait, c'est une page web, c'est un fichier en ligne qui a un visuel pour justement un côté partage communicationnel, mais qui permet d'intégrer un ensemble de données qui sont structurées, donc des métadonnées qui sont encryptées pour être décernées à un individu dans un contexte par un organisme X. Donc, on vient vraiment, en fait, crédibiliser et valider une information parce qu'elle est numérisée et on peut mettre beaucoup plus d'informations autour d'une compétence ou d'un apprentissage parce qu'on peut justement racheter de l'information sur le contexte d'apprentissage, sur lesquels alignements, avec quels standards, avec référentiels, quelles catégorisations, etc. Il y a beaucoup de différents métadonnées qu'on peut ajouter dans le standard Open Badge, qui est un standard inventé par Modula en 2011, qui maintenant est géré par AMS Global aux États-Unis et qui sert à justement assurer la pérennité des badges qui vont être structurés, de pouvoir les transporter d'une façon à l'autre. Et les badges, en fait, c'est simple, on a un exemple ici, un des premiers projets au Québec qui s'appelle 421, qui est un organisme de formation professionnelle des enseignants, qui a cru aux badges de 2015 pour qu'on démarre un projet. Et donc, dans les badges, parce qu'on a une plateforme de badges, on a un portfolio de l'apprenant, donc on a un côté identité et on a l'espèce de portfolio, on parle du sac à badges, les backpacks, ceux qui ont un peu regardé les badges, le backpack est une plateforme pour stocker les badges, mais dans un portfolio, on peut aussi les stocker dans une section comme ici. Et lorsqu'on clique sur un des badges, on arrive à un badge émis, donc qui a été octroyé, dans ce cas-ci, le badge classe inversée niveau 1 qui a été décerné à M. Thibault par l'organisme à telle date, avec tel critère. Et on peut, l'avantage d'être en mode numérique, on peut encapsuler des preuves, c'est-à-dire des différents fichiers qui peuvent être générés dans un PDF qui s'attache à un diplôme numérisé, donc une image, du texte, des liens vers des vidéos, des visuels. Donc, c'est vraiment un outil pour encapsuler de l'information pour que l'apprentissage soit beaucoup plus riche et qu'on puisse mieux découvrir les compétences des gens dans leur contexte. Donc, CAC21 a vraiment mis en place un système à l'époque, trois familles de compétences qui ont mis des badges pour les décerner, compétences technologiques, pédagogiques et de gestion de classe. Et dans ça, on a créé une séquence de quatre niveaux de badges. Donc, lorsqu'on crée un système de badges, on peut mettre en place des compétences, mais on peut aussi donner une progression entre novice intermédiaire ou avancé. Dans ce cas-ci, il y a quatre niveaux où il y a une progression, il y a une automatisation, il y a des comités qui évaluent pour octroyer ou pas un badge de niveau 3. Donc, Virtuose, c'est un comité qui évalue les traces que l'enseignant a partagé pour les obtenir. Donc, actuellement, il y a plus de 3 800 enseignants au Québec et conseils pédagogiques qui sont sur cette plateforme-là, grâce entre autres à l'appui aussi depuis quelques temps du gouvernement au niveau de l'éducation. Mais globalement, c'est une plateforme qui est francophone, donc qui a plus de 6 000 usagers à travers la francophonie. Autre projet de badge qui a été testé dans les premières années, depuis 2015-2016, c'est au niveau universitaire. Donc, le réseau du Q avait mis en place un projet de badge pour reconnaître des formations en auto-formation en ligne, donc des contenus de formation sur Moodle. Et à la fin, ça génère un badge qui est émis pour pouvoir justement stocker l'information, pouvoir le partager. Et eux, ils ont rajouté une option qui permet aussi avoir une attestation, donc une version PDF d'un diplôme papier ou classique. Donc, on peut vraiment avoir un format papier que les gens sont rassurés d'avoir un objet dans la main. C'est un peu la vision des FABLAT. Donc, l'idée, c'est de numériser en amont l'ensemble de l'information et d'extraire des données pour en faire une version imprimable. C'est une manière de pouvoir l'intégrer dans des projets, donc, entre autres, au collégial que j'ai déjà fait ou au niveau universitaire. Au collégial, justement, on a fait un projet pilote avec 5 cégeps dans le redan, avec la fédération des cégeps pour le profil tic. Comment valoriser les 5 grandes compétences du profil tic et les sous-compétences? Donc, vous pourrez aller voir sur le web, il y a des liens pour ceux qui sont disponibles. Donc, les badges, grosso modo, quelques exemples, il y en aura d'autres, mais l'idée, c'est qu'il y a trois grands contextes qu'on peut utiliser les badges numériques et je m'y attarde autant comme chercheur que comme praticien avec mon entreprise aussi. Donc, on peut vraiment répondre à leurs enjeux du monde académique. C'est ce que vous faites dans la vie, c'est d'évaluer des compétences liées à un apprentissage. Donc, ça vient vraiment valoriser, accompagner vraiment le monde académique de façon fort efficace. Et il y a une réticence aussi des fois au début parce que ça vient challenger en bon québécois le rôle des universités avec le diplôme versus l'apprentissage qui est non formel. Donc, ils sont beaucoup en mode co-curriculum, donc en co-apprentissage, de pouvoir justement reconnaître au-delà du parcours du programme standard qui est encore validé par, peut être mis par une certification, mais on vient valider les compétences qu'on peut obtenir lors d'un parcours. Donc, toutes les compétences transversales ou les compétences sociales ou d'apprentissage de langues. Donc, c'est vraiment pour venir bonifier le parcours académique classique. Mais il y a beaucoup d'universités et de travail dans le monde qui commencent à redesigner leur programme en ayant en tête les badges et non pas seulement comme un ajout. Dans le monde du travail aussi, ça se structure bien pour gérer tout ce qui est des talents, les ressources humaines, le recrutement professionnel. Eh bien, sur le monde social, et c'est là que je place beaucoup les Fab Labs, quoique c'est transversal, de pouvoir reconnaître ces nouveaux espaces d'apprentissage qui sont des fameux tiers-lieux d'apprentissage, donc hors-circuit formel, mais qui sont très bien outillés pour donner des nouvelles compétences, d'offrir autant des compétences professionnelles que des compétences de savoir-être. Donc, les grandes forces, vous aurez le document, j'ai peut-être que c'est assez simple, mais il faut arriver dans le volet plus pédagogique, mais les plus grandes forces des badges, il y en a plusieurs, mais la plus importante, c'est qu'on peut enfin reconnaître l'apprentissage formel et informel ou non formel, et c'est là qu'on peut vraiment valoriser tout ce que les gens font, mais qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de preuves de leur activité, et c'est très, très flexible. Le badge est un outil générique qui peut être appliqué à plusieurs types. On peut en générer un pour représenter une heure d'apprentissage ou une année d'implication dans un organisme, dans un stage, etc. C'est vraiment flexible comme outil. Bien sûr, on peut cartographier des parcours d'apprentissage motivés dans l'engagement, etc. Donc, la question qui arrive, c'est « mais c'est quoi la valeur d'un badge? Pourquoi le badge serait bon s'il est en ligne et documenté? » Bien, souvent, c'est ce trio important dans l'écosystème. Il y a ceux qui octroient le badge, donc l'octroieur qui est une institution d'enseignement ou un fable ou un organisme de formation, qui est en lien avec le récipiendaire, donc la personne qui l'obtient, elle aussi, elle a un regard sur la valeur du badge et l'appréciateur, qui peut être l'employeur ou un collègue ou une entreprise ou un programme scolaire pour passer à un autre niveau. C'est ce dialogue-là qui permet d'avoir une vision, la valeur du badge. Mais grosso modo, s'il est émis par une université ou par un centre de formation, c'est la réputation de l'organisation, donc c'est la valeur du doctroieur qui vient donner une valeur au badge. On n'est pas obligé de toujours ajouter des preuves complètes dans un badge, juste le fait de l'obtenir, vu qu'il est numérisé, ça vient valider, sa validité, mais aussi la valeur en termes de contenu ou de positionnement. Et il y a des options dans les méthodes données qui existent maintenant pour pouvoir endosser, donc un badge peut être émis par un cégep, mais pourrait être endossé par des partenaires, par des entreprises, fournisseurs, etc. Donc, c'est une manière de vraiment attacher une information riche autour d'une compétence ou d'un diplôme reconnu. Dans le monde collégial, on en avait aussi beaucoup réfléchi au niveau des RAC, donc des reconnaissants des acquis et des compétences. Donc, c'est vraiment un usage assez multifacette. Donc, dans mes travaux de doctorat, je travaille beaucoup sur une matrice des usages des badges numériques. Je les ai mis, mais on va repenser un peu vite pour être consultés par la suite. Mais la première famille, bien sûr, d'usage, c'est de l'évaluation, comme je viens de parler beaucoup. Mais l'autre outil, c'est l'autre outil, c'est le communiqué. Donc, on peut, en général, des badges, on a des données. Donc, on a du data numérisé. On a des artefacts qui sont justement un contenu riche autour d'une compétence et la notion de portfolio, donc d'identité d'apprenant. Et on peut aussi structurer, et c'est là que je travaille plus fort dans mes travaux de recherche, comment on peut structurer, oui, un apprentissage lui-même par des badges. Donc, une approche de design rétro, c'est « backward design », donc une approche par rétro-pédagogie. Donc, de dire, voici le type de badge ou d'ensemble de compétences que je désire. Et par la suite, de développer les programmes qui mènent ou les parcours pédagogiques qui mènent à ce type de badge-là. Et c'est là la manière de l'arriver avec les besoins du marché ou à la prochaine étape. Et souvent, dans les événements internationaux sur les badges que je participe, tout récemment, j'étais en Arizona il y a deux semaines sur un événement sur le mouvement des badges aux États-Unis. Et ils ont vraiment dit, en fait, un badge, ce n'est pas la fin d'un apprentissage, c'est le début de la prochaine apprentissage. Donc, c'est vraiment un outil de communication très fort et de structuration. Puis, je valide de ce temps-ci des projets dans le niveau des organisations, comment une organisation peut être structurée, puis il y a une pensée design par badge et ultimement les éposystèmes, donc les territoires ou les filières industrielles et ou le réseau des fablables, par exemple. Donc, j'ai mis quelques informations ici, vous pourrez consulter le lien qu'il sera partagé. Donc, gros, moi, ce mot des badges, ils sont très utilisés actuellement dans plein de contextes, beaucoup dans la ludification. Tous les projets en ligne sur le téléphone des gens, on nous fait progresser de niveau. Ici, on a un exemple de DIY qui est un portail d'activité pédagogique libre-service pour les jeunes, pour les motiver à découvrir des compétences. Puis, ils reçoivent à la fin des badges. Donc, on peut former, on reçoit un peu le modèle Scoot ici qui permet de, si on est des jeunes très bons dans Minecraft, on peut obtenir un badge Minecraft. D'ailleurs, mes filles l'ont obtenu en faisant les activités. Et, effet intéressant, sur cette plateforme-là, ils ont rematérialisé les badges. Je ne l'ai pas mis ici, mais on peut acheter les cuissons qui sont brodées par la suite. Donc, on passe vraiment de la numérisation au retour au brodage qui sont mis sur ces sacs d'école. Donc, on a vraiment le côté physique et numérique qui peut passer. Puis, les fablables, on est dans cette vision-là depuis très longtemps. Autre exemple, ceux qui ont des enfants, c'est la plateforme NetMath qui permet de, qui est un exerciceur mathématique qui permet justement aux jeunes de se pratiquer en maths. Et derrière, ils ont des badges pour la progression, soutenir l'évolution des jeunes et motiver. Quelques collèges qui ont essayé. Donc, St. Lawrence College ont remis déjà il y a deux, trois ans un projet de pouvoir reconnaître des compétences dans le travail d'équipe avec des programmes dans leur programme d'Ontario et dans leur programme de commerce, disons de gestion. Ils ont mis en place des équipes comme ça de reconnaître les compétences de cet équipe qui sont recherchées sur le marché du travail, mais aussi de reconnaître les efforts pour des programmes comme Inactus qui vient représenter, exemple, le badge. Il y en a un badge, je pense, au niveau 2 ici, de deux étoiles. Je pense que c'est 60 heures de temps investi à faire des conférences, des présentations pour développer cette compétence de bons communicateurs, par exemple. Donc, on peut reconnaître, oui, des programmes, des compétences très formelles, mais aussi la valorisation des compétences savoir-être sont très importantes. Les universités ont des projets de badge. Vous pourrez voir, vous allez voir, il y a plusieurs façons de trouver des cas d'usage de badge. C'est assez simple. Mais je veux juste finir sur la partie démonstration des badges que le monde de l'entreprise utilise beaucoup maintenant. IBM étant un des plus actifs depuis trois ans avec son programme, ils ont plus de 1500 formations qui ont des badges maintenant, ce qui est énorme, juste dans leur entreprise. Bon, ils sont 360 000 employés, qui est une très grande université, mais ils ont déjà aujourd'hui octroyé près de deux millions de ces diplômes avec badge. Donc, comme ça, eux, ils vont avoir une capacité de voir l'ensemble des compétences de chaque personne, de chaque équipe, de chaque unité d'affaires par produit, etc. Et vraiment, c'est une manière de structurer les compétences de la formation continue en RH, etc. Et ils ont créé vraiment des environnements, donc juste dans leur section du design thinking, ils ont développé des méthodologies, ils ont recréé des nouveaux badges pour être un coach, être un leader, etc. Donc, vraiment, c'est un outil de design des emplois puis de la formation dans les entreprises. Plusieurs autres entreprises, ils utilisent aussi comme, bon, beaucoup de compagnies en TI, donc Microsoft aussi a démarré beaucoup des badges au niveau éducatif et d'autres compagnies comme Adobe ou Autodesk. Autodesk, d'ailleurs, qui est très utilisée dans les parallèles avec Fusion 360, qui est une échelle de modélisation très puissante. Et pour voir d'autres projets de badges, vous pouvez aller voir sur badges theworld.org, qui est un portail que les gens soumettent leur, mettent en valeur leur projet badge qu'ils ont démarré depuis plusieurs années. Donc, on a une cartographie des projets à l'international. Donc, justement, lors du dernier événement sur le Digital Credential Summit, il y a la chercheure Chris Sturgis qui a vraiment bien résumé que les badges, en fait, ça fait partie d'une transformation numérique où le Learning Center et le Competency Based Écosystème avec les badges, ça permet d'avoir un langage commun, des principes de design qui sont communs aussi et un outil de partage. Donc, c'est vraiment la force du standard qui est OpenBatch, mais c'est de pouvoir structurer de façon cohérente dans un écosystème. Donc, tous ceux qui ont des fablables, peu importe le contexte, pourraient justement structurer plus adéquatement les formations offertes, de rendre plus crédible leur diplôme ou leur certification de leur formation qu'ils offrent pour qu'ils soient reconnus par le marché du travail ou dans la progression. Donc, les badges dans les fablables, plus précisément, quand j'étais dans d'autres événements aux États-Unis, grosso modo, dans les fablables, on a vraiment le modèle où on a des outils qui sont communs dans le réseau des fablables. On a des personnes qui ont des rôles, c'est similaire, et on a les processus. Et pour les outils, les badges peuvent justement faciliter l'apprentissage au niveau technique et tous les travaux de Polyfam à la formation vidéo technique pourraient être reconnus à travers un système de badges, par exemple. On parle aussi d'accès aux machines. Donc, pour accéder à la machine, il y a des dispositifs maintenant qu'on peut passer des cartes magnétiques dans d'autres fablables, beaucoup en Europe, aux États-Unis aussi, pour pouvoir justement débloquer une machine de façon autonome et ça vient valider si vous avez dans votre plateforme comme membre l'autorisation d'utiliser la machine parce que vous avez fait de la formation technique à la base. Et bien sûr, l'enjeu, un des plus importants que la Fab Foundation pousse beaucoup ces temps-ci et partout, c'est la sécurité dans ces espaces-là. Donc, les badges peuvent vraiment soutenir le volet des outils. Aussi, bien sûr, les personnes, toutes les actions de portfolio, l'apprentissage, la collaboration, les accomplissements qu'on peut faire dans un Fab Lab. J'entendais au niveau River du Loup, justement, les gens qui font des projets artistiques pourraient être reconnus pour un projet artistique avec tel type d'effort ou telle complexité et avoir des niveaux et avoir, pouvoir attacher une image qui serait une photo de leur œuvre finale ou même l'ensemble de leur documentation applicable. Donc, il y a vraiment un outil de valorisation et de reconnaissance très puissant. Et de l'autre côté, dans les processus d'un Fab Lab, dans le monde scolaire, on peut l'apprentissage, bien sûr, donc ça permet de faire un design pédagogique plus efficace parce qu'on peut racheter beaucoup de contexte. Souvent, ça vient révéler ce que vous faites déjà bien, mais que vous n'avez pas de traces, vous n'avez pas d'outils pour les communiquer. On peut, bien sûr, certifier et aussi des parcours. Pour faire, on peut la reconnaissance, bien sûr, on peut apprendre par projet, puis le modèle pour connecter avec l'extérieur. Donc, dans le monde académique avec les autres facultés, les profs, on peut créer des projets fédérateurs vraiment plus facilement. Et je vais compléter un peu plus rapidement pour arriver en temps. Donc, si vous avez une des premières études que j'ai faites en 2016 sur les usages, vous avez la référence du rapport, vous pourrez la consulter, qui reprend un peu les usages potentiels dans l'évaluation et les actifs dans un Fab Lab. Quelques exemples de Fab Lab qui ont déjà mis en place des badges pour leur formation. Donc, on a San Diego, en Californie, qui ont mis en place un système de badges pour reconnaître les parcours. Ils sont sur la plateforme LRNG, qui est une plateforme de badges qui est propriétaire et qui permet de plus orienter pour les jeunes pour des parcours d'expérience. Vous irez voir les références. Chez Publotique, on a testé plusieurs types de badges, donc sur les premiers projets, sur les drones, puisqu'on a une école de drones en termes de fabrication de drones, puis aussi les nouveaux métiers de gestionnaire de Fab Lab ou des événements anciens sur la blockchain qu'on a fait à l'époque. On est actuellement en train de structurer notre propre référentiel pour les activités de plusieurs communautés. Puis, on veut rendre ça ouvert à tous les Fab Labs au Québec, au Canada et international. Et heureusement, je m'aimais beaucoup au niveau international aussi avec la Fab Foundation, avec un projet qui s'appelle « Chope », que je vais vous parler dans quelques instants. Donc, il y a d'autres projets en France aussi, à quand ils ont un Fab Lab qui ont mis les badges en place, les écoles américaines. Donc, il y a quelques idées, il y a même un mouvement des « Fab School » qu'ils pourraient référer. Mais ce que je vais vous présenter en fin terminant, c'est tout récent, c'est sorti il y a une semaine ou deux. C'est le « Scope Digital Publication ». Donc, Scope, c'est une comité de pratique qui a été mis en place depuis trois ans par la Fab Foundation pour réfléchir comment justement connecter les Fab Labs avec le monde du K-12, donc le primaire et secondaire. Mais ils sont déjà en train d'ouvrir vers le lifelong learning, en fait. Et ils ont sorti un référentiel, enfin. Je leur demandais d'en sortir un, voir. Et ils s'appellent « Fab I Can ». Donc, c'est vraiment, ils ont déterminé six domaines ou six grandes compétences qu'on peut avoir dans un Fab Lab. Et ils ont documenté, le document ici, ils ont aussi une espèce de « Playbook » comment la réflexion. Et grosso modo, c'est que dans chaque compétence, par exemple, le design, il y a trois niveaux de badges ou trois niveaux dans ce que c'est de reconnaissance. Le premier, c'est de faire une activité accompagnée par une personne, un enseignant ou un promoteur. Le deuxième, c'est de documenter, de pouvoir le partager un peu aux autres, notre projet. Et le troisième niveau, ce serait vraiment d'initier nous-mêmes un projet que le design ait mis en valeur, donc vraiment structuré avec les parties prenantes. Donc, ils ont comme mis en place, c'est un manifeste, c'est un référentiel, mais ça met en place un portrait. Et sur la plateforme, vous avez déjà plusieurs activités, à peu près une trentaine d'activités qui ont déjà été partagées par la communauté, puisque c'est une communauté de pratiques. On peut aussi, on peut prendre les leçons, on peut les remixer, donc c'est complètement open source. Et on a des interfaces en ce qu'on fait, on peut générer des nouvelles versions de la même formation. On peut attacher dans l'interface, c'est assez bien fait. Donc, c'est une manière de pouvoir justement partager les bonnes pratiques pour former les jeunes ou les moins jeunes dans le monde académique. Et je terminerai pour le modèle plateforme. Derrière tout ça, ça prend des badges, ça prend une plateforme qui fonctionne. Depuis trois ans, j'ai poussé un projet qui s'appelle Badge Factor, qui est un plugin pour WordPress, qui permet vraiment de gérer un système de badge au complet et qui est un projet open source. Donc, je suis aussi un fervent membre du open source depuis 2002. Je suis moins Linux dans mes actions, mais j'ai la vision open source. Et vous avez dans cette informe-là le rôle d'administrateur qui peut avoir un tableau pour gérer les badges, les créer, les rôles. Le formateur peut gérer les apprenants, contrôler leur activité, les accompagner, mais aussi de pouvoir avoir des statistiques de leur gestion. Et l'apprenant a son portfolio. Donc, tout ça, c'est dans la même plateforme. Et avec un des projets au niveau collégial et universitaire, on a poussé, il y a besoin d'un pont technique entre Moodle et Badge Factor. Donc, s'il avait un cours sur Moodle à la fin, ça peut être automatiquement générer un badge dans un portfolio sur une instance de Badge Factor sur un site WordPress dévié, par exemple. Donc, c'est une manière de vraiment rendre accessible l'usage des badges qui sont encryptés selon le standard, bien sûr. Et on est en train de faire la version 2.0 de Badge Factor avec Badger, qui est un système très puissant en États-Unis qui est utilisé maintenant mondialement en termes d'open source aussi au niveau serveur. Et donc, ça, c'est le mois de mai en principe. Et pour plus d'informations, allez sur badge.wiki. C'est un site, un wiki, bien sûr, mais ce qui explique plusieurs éléments des badges depuis des plateformes, des cas d'usage, etc. Voilà, merci. Merci, je crois. On a une question ici. Je crois qu'on en a abordé dans une de tes diapositives, mais M. Normand Roy voudrait savoir qu'est-ce qui permet de valider ou de certifier le badge en tant que tel? En fait, c'est au niveau algorithmique. Lorsque l'on crée un badge dans une plateforme, peu importe la plateforme, si on a le standard, on va associer un individu avec un contenu et des éléments circonstanciels, donc un contexte. Et c'est lors de, on appelle ça, c'est une assertion. Donc, ça vient encapsuler trois sources de données qui sont gravées, qui sont encryptées dans un URL spécifique. En fait, un badge derrière, c'est une longue ligne de code avec l'information encapsulée d'un badge, donc de l'information mathématique qui est cumulée. Donc, c'est vraiment les logiciels qui font ça. Donc, ça prend un serveur qui va pouvoir encrypter avec un fichier JSON, etc. Là, vous pourrez aller voir sur openbadge.org. Vous allez pouvoir, je vais vous montrer ici. Donc, c'est vraiment un, ça c'est le portail du standard open source, donc openbadge. Et vous pouvez voir comment on peut obtenir les badges, les émettre. Donc, dans la partie émission de badge, on a quelques éléments que j'avais repris ici. Je vais vous montrer le côté technologique des développeurs. Ici, on voit, on a, je sais que c'est une place, il y a un, et oui, un élément important, je n'ai pas partagé, qui est très important, c'est que vu que c'est numérisé, bien les gens ont les options de partager ces diplômes-là, de les partager en ligne. Vu que c'est un numérel, on peut le partager facilement en ligne. Et ça permet de pouvoir justement valoriser leur parcours d'apprentissage. Ici, on voit la fiche technique du standard 2.0 avec tout le valet, le document technique. Et voici, c'est ça ici, un badge. Derrière l'interface visuelle qu'on voit, voici les lignes de code qui sont générées et encryptées dans un fichier de JSON. Ce serait la réponse très technique. Et personnellement, c'est ça que je vois au niveau, au niveau pédagogique justement, est-ce qu'un enseignant pourrait développer des badges à l'intérieur de son établissement justement pour, en association avec les compétences que les élèves vont développer dans le Fab Lab et au niveau de ses cours, ce serait quoi la meilleure façon de le faire sans nécessairement aller avec des systèmes trop complexes? Bien, justement, dans le projet pilote avec la Fédération des cégeps, on a fait une preuve de concept. On a un site qui s'appelle badgeflegial.ca, que j'ai référé, je crois, ici, et qui, pour le projet de TIC, mais qui, en fait, il y a beaucoup de réflexions au niveau même, au niveau du réseau en termes de TI, en infrastructure. Chaque cégep pourrait implanter son propre système de badge, une plateforme open source, par exemple, comme Badge Factor ou d'autres, et de pouvoir générer autant d'accès à des sous-groupes. Donc, dans Badge Factor, par exemple, on a une section où on peut générer des organisations. Donc, on peut créer des sous-groupes dans la même plateforme. Donc, un cégep pourrait avoir un groupe sport, un groupe programme hors département, etc. Donc, on peut vraiment cartographier une organisation. Et après ça, par rôle, les gens peuvent créer des formations. Dans les projets pilotes, comme on avait, on était au cégep à Longueuil, Édouard Montpetit, et l'enseignante, elle avait 30 élèves dans sa classe, puis elle donnait deux badges dans son parcours en compétence TIC. Et elle-même avait l'option de pouvoir insérer les 30 étudiants dans la plateforme et de leur octroyer les badges. Puis, il y avait, c'est beaucoup la conseillère ou le conseiller pédagogique qui vient, surtout au niveau technique, qui vient accompagner les profs. Donc, actuellement, on a beaucoup accompagné les conseillers pédagogiques et a, eux, accompagné les enseignants à implanter des badges. Donc, c'est vraiment une plateforme assez clé en main. Elle est accessible open source, puis elle ne vient pas justement contrecarrer d'autres plateformes. Et ça, l'enjeu au niveau macro des cégeps, c'est le single sign-on, donc l'enjeu de pouvoir avoir justement une authentification unique à travers toutes les plateformes. Puis là, il y avait des éléments de complexité au niveau des codes permanents et d'adaptation d'identité. Et aussi, le niveau de la vie privée sur les badges. Par défaut, ils sont privés. On peut les rendre publics. Donc, avec les mandats que je fais en Europe, ils ont des lois beaucoup plus agressives sur la protection des données personnelles. Donc, on a mis en place dans la plateforme, entre autres, Badge Factor, l'option d'avoir son profil, d'être présent, mais d'être complètement invisible de façon publique. On peut juste voir le profil quand on se connecte et le partager à quelqu'un lorsqu'on veut une entrevue ou peu importe. Mais on peut aussi avoir un profil public, mais rendre invisible quelques badges ou les badges qu'on ne veut pas partager aux autres, mais qui sont quand même encryptés, stockés. Et on peut aussi rendre dans chaque badge la preuve qui peut être visible ou non visible. Bon, je vois qu'il y a plusieurs questions qui avancent encore. Par contre, le temps avance. Peut-être que je t'encourage un peu si tu veux répondre aux questions individuellement par la suite. Il y a une question par rapport à la crédibilité des badges, ou en savoir si chaque établissement et la mort s'écorpe un badge. Mais je reçois tout le temps que quand tu mentionnais la diapositive sur les valeurs, bien, naturellement, la qualité de l'offre-troyeur va jouer un rôle là-dessus, la qualité de l'offre-troyeur va jouer un rôle là-dessus, la qualité de la carte en tant que telle. Donc, on voit que ces éléments-là, mais c'est sûr qu'un peu comme dans la loi de l'offre et de la demande, plus ton organisme peut devenir aussi de plus en plus reconnu. Donc, la valeur de la badge augmente probablement d'apprentissage. Je dirais merci, puis je mets en lien, dans le cadre, je mets en lien le lien par l'apprentissage que je viens de faire pour la télécharger. Il sera aussi dans des petits travaux. Puis pour la crédibilité, bien, en fait, c'est l'institution, c'est les programmes, mais surtout de l'allier sur des référentiels de compétences. Et là, on peut ne pas se tromper parce qu'on est allié avec d'autres organismes dans la vision des parcours d'apprentissage. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.